Aujourd'hui, on va parler mode et marketing avec ma créatrice préférée, Vivienne Westwood. T'as peut-être déjà vu ces créations portées par plusieurs célébrités comme Pharrell Williams, Miley Cyrus ou encore Heidi Bieber. Ou si tu aimes les mangas et que tu as déjà lu Nana, peut-être que le nom Vivienne Westwood t'est familier. Elle a révolutionné le monde de la mode en introduisant le mouvement punk en Europe, mais surtout, et c'est pour ça que je veux t'en parler, elle a réussi à créer une marque forte, unique, mémorable, qui se démarque de ses concurrents grâce à ses valeurs. Bref, si tu es un business ou que tu songes à lancer ta marque, Vivienne Westwood est un bon exemple. Avant de commencer, alors il faut que tu saches qu'il y a tellement de choses à dire sur Vivienne Westwood, elle a un parcours tellement inspirant. Mais bon, pour pas que la vidéo soit trop longue, j'ai, on va dire, résumé certains passages. Vivienne Swyer, de son nom de jeune fille, est née en 1941 à Teen Swistle. Je ne sais pas si je prononce ça très bien, mais bon voilà, c'est une ville en Angleterre. Elle commence à faire des études d'art dans une école prestigieuse de Londres, mais au bout d'un semestre, elle arrête parce qu'elle se dit que peut-être ça ne va pas mener à un job très stable. Du coup, ayant peur de l'instabilité, elle préfère se poser et construire une vie tranquille. Du coup, elle décide de devenir institutrice dans une école primaire et de se marier avec Derek Westwood, qu'elle fréquente depuis déjà trois ans. Et ensemble, ils auront tous les deux un enfant. Mais elle continuera quand même à entretenir sa passion pour la création, en créant des bijoux qu'elle vend ensuite au marché de Porto Belo Road, dans le quartier de Notting Hills à Londres. Donc Vivienne mène une vie plutôt tranquille, plutôt calme, sauf qu'en fait, elle se rend compte qu'il lui manque quelque chose. Bref, elle n'est pas vraiment satisfaite avec sa situation. Mais tout va changer le jour où elle rencontre Malcolm McLaren, un étudiant et un musicien engagé, plutôt free spirit dans l'âme. Ils représentent plutôt l'opposé d'une vie stable et tranquille. Mais c'est ce qui a plu à Vivienne Westwood. Du coup, arriva ce qui devait arriver. Elle finit par quitter son mari. Et elle se mettra en couple avec Malcolm McLaren. Malcolm et Vivienne avaient les mêmes aspirations, les mêmes idées, et le couple s'inspiraient mutuellement. En 1971, ils reprendront les rênes d'une boutique à Londres qu'ils renommeront Let It Rock. Let It Rock. J'ai du mal avec ça. Bref, Let It Rock. À ses débuts, la boutique rendait surtout hommage au style Teddy Boys, très populaire à Londres dans les années 50 et 60, et qui était surtout associée au mouvement rock'n'roll. Et Vivienne Westwood retravaillait et personnalisait les vêtements déjà existants. Et d'ailleurs, elle ne travaillait pas à son compte, elle travaillait au nom de la boutique, donc elle n'avait pas encore sa marque. L'idée même de créer sa propre marque ne lui était même pas venue en tête. En fait, dans certaines interviews, Vivienne disait qu'elle se sentait obligée de créer des vêtements. Ce n'est pas quelque chose qu'elle voulait faire ou qu'elle aimait faire. Parce que d'ailleurs, devenir fashion designer, ce n'était pas pour elle un rêve ultime ou on va dire une inspiration. Elle a commencé à créer des vêtements parce que les gens adoraient ce qu'elle faisait. Et comme elle était douée à la création, du coup, elle a continué. Mais plus que des vêtements ou un look, la boutique Let It Rock transmettait un message fort. Un message de rébellion par la provocation, de liberté, d'égalité, de démocratie. En gros, Vivienne et Malcolm participaient à la lutte contre le système qui était en place à l'époque et qu'on appelait The Establishment. Donc en gros, la monarchie, le gouvernement, bref, les groupes qui ont une influence sociale et économique importante. Et en fait, dans les années 60-70 au Royaume-Uni, il y avait beaucoup de mouvements contre l'establishment. Les jeunes manifestaient pour dénoncer ce clivage entre les classes, donc entre les riches et les pauvres, mais aussi contre la discrimination envers les minorités. Donc en gros, à cette période, au Royaume-Uni, c'est un petit peu tendu pour le gouvernement, pour la monarchie. Et du coup, le look Teddy Boys et la boutique Let It Rock, c'était aussi un moyen de manifester contre le système. Parce que ce look-là, c'était assez provocateur pour l'époque. Sauf que vers les années 1973, le mouvement Teddy Boys prend une tournure un peu plus sombre. En gros, il y a plusieurs gangs qui se sont formés, et certains sont très racistes. Et comme Vivian Westwood et Malcolm McLaren n'ont pas envie d'être associés à ça, et surtout parce que c'est pas leur valeur, ils ont décidé de complètement changer la boutique. Et donc Let It Rock devient Et du coup, fini les looks Teddy Boys. Bref, du coup, la boutique commence à très bien fonctionner, et Vivian Westwood quitte son job d'institutrice. Au fil des années, la boutique changea encore de nom, et le style évolua, et la provocation devenait de plus en plus scandaleuse. On retiendra surtout le nom Sex, ce qui était assez smart quand même, parce que c'est un nom assez court, facile à retenir, et surtout très 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 provocateur pour l'époque. Aujourd'hui, ça ferait pas tant parler que ça, mais à l'époque, faut quand même se remettre dans le contexte. On est quand même dans une période assez classique, donc voilà, ça a fait scandale. Et c'est justement ce que recherchait Vivian Westwood pour se faire connaître. Donc on retrouve l'essence de la marque, donc tout ce qui est provocation, rébellion, et le côté un petit peu activiste, bien que, encore une fois, Vivian Westwood ne travaille pas à son compte, mais elle travaille au nom de la boutique. Dans les années 70, aux Etats-Unis, le mouvement punk commence à faire son apparition. Du coup, après un voyage à New York, Malcolm McLaren revient à Londres, très inspiré. Vivian et lui vont donc en quelque sorte implémenter le mouvement punk à Londres, au Royaume-Uni, en Europe. Au même moment, Malcolm McLaren, qui est fan de musique et qui est lui-même musicien, va fonder un groupe de musique qui sera composé essentiellement de clients et d'employés de la boutique. Alors, Malcolm McLaren ne fera pas partie du groupe, il va simplement les manager. Et ce groupe-là finira par avoir un succès fou, notamment grâce à une chanson, God Save the Queen. Est-ce que tu vois de qui je parle ? God Save the Queen ! Et oui, je parle bien des Sex Pistols. Du coup, pendant que Malcolm managait le groupe, eh bien, Vivian Westwood, elle créait leurs vêtements. Les Sex Pistols rencontrèrent un succès fou à tel point qu'ils ont fait une tournée aux Etats-Unis. Et donc, ça fait un bon coup de pub pour la boutique de Vivian et Malcolm, qui d'ailleurs ne s'appelait plus Sex à ce moment-là, mais Seditionaries. Attends, je vais la refaire. Seditionaries. Non, attends. Seditionaries. Voilà, on ne va pas se compliquer la tête à essayer de faire un accent, on va la prononcer à la française. Dit comme ça, peut-être que ça ne fait pas très provocateur, mais en fait, c'est un nom très réfléchi. Et en fait, bah si, très provocateur. Seditionaries renvoie à la personne qui incite à la sédition, et donc à la rébellion contre l'autorité en place. Donc voilà, même si le nom a changé, on est toujours dans le même esprit. Et donc, grâce aux Sex Pistols et aux mouvements punk, la boutique commence à bien se faire connaître. Sauf que, en 1978, les Sex Pistols se séparent, mais Malcolm et Vivian ne se laissent pas abattre. Et donc, encore une fois, ils vont un petit peu réinventer leur boutique, réinventer leurs vêtements. Mais cette fois, Vivian sera mise en avant et la marque tournera autour d'elle. Et d'ailleurs, Vivian Westwood choisira un nouveau nom pour la boutique, World's End. Et aujourd'hui, la boutique existe toujours à Londres. C'est en 1981 qu'a eu lieu le premier défilé de Vivian Westwood et Malcolm McLaren. Le thème de leur collection était les pirates. Vivian s'est inspirée de robes historiques pour certaines coupes, de l'histoire, mais aussi de la culture amérindienne pour les motifs. Bref, elle a repris des éléments historiques et elle les a réinventés. Et à l'époque, c'était du jamais vu dans le monde de la mode. Et c'est pour ça que ça a eu un succès fou. Donc, Vivian est restée fidèle à son style, à ses valeurs, elle a tout chamboulé. Bref, à partir de là, commence le succès Vivian Westwood. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, c'est l'une des rares maisons de luxe à être encore indépendante. Mais le début des années 80 marque aussi la rupture entre Vivian Westwood et Malcolm McLaren. Les deux auraient entretenu une relation assez toxique durant plusieurs années. Et Malcolm devenait de plus en plus jaloux du succès de Vivian Westwood et n'arrêtait pas en gros de la dénigrer. Donc Vivian, elle en a eu marre et elle a mis fin à leurs relations et à leurs collaborations. Mais la vie continue et Vivian Westwood se débrouillera très bien sans lui. Elle continuera à développer sa marque et à construire un business florissant et à se faire un nom dans le domaine de la mode, notamment grâce à des partenariats ou en gros le marketing d'influence, même si à l'époque, on n'appelait pas ça comme ça. Et bien évidemment, aujourd'hui, Vivian Westwood est présente sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, je ne vais pas te parler de sa stratégie marketing, je vais plutôt te parler de son image de marque. Comment Vivian Westwood a réussi à construire une image de marque qui est aussi forte ? Depuis ses débuts, Vivian Westwood a utilisé ses créations pour revendiquer une cause. Que ce soit pour revendiquer plus de liberté, que ce soit pour lutter contre le système, il y avait toujours ce côté un petit peu activiste. Et ça n'a pas changé, même quand elle a commencé à gagner en notoriété. Dans les années 90, Vivian Westwood commence son combat contre le réchauffement climatique. Autant te dire que dans le domaine de la mode, c'était une pionnière. Elle était une des premières à dénoncer certaines pratiques et à revendiquer une mode plus responsable et éthique. D'ailleurs, le slogan de la marque Vivian Westwood est « Achetez moins, choisissez bien, faites-le durer ». Et du coup, à acheter des produits de meilleure qualité et donc beaucoup plus durables dans le temps, plutôt que d'acheter des produits de mauvaise qualité, mais pas chers, en gros, de contribuer à la fast fashion. Donc ce slogan, c'est bien un appel à l'action pour que les consommateurs soient beaucoup plus conscients de l'impact que leur choix peut avoir sur l'environnement. Mais finalement, pas que les consommateurs, mais aussi les créateurs, les producteurs. Alors on pourrait se dire qu'effectivement, quand on travaille dans le domaine de la mode, c'est un petit peu incohérent, voire un petit peu hypocrite de sortir un discours comme ça. Parce que quand t'es créateur de mode, forcément, ton gagne-pain, c'est la consommation. Mais Vivian Westwood, elle en est consciente de tout ça. Sur son site internet, il y a même écrit « Nous savons qu'il y a une contradiction en notre activisme et l'industrie à laquelle nous appartenons. La mode crée des produits qui sont trop souvent jetables et qui par leur création, leur distribution et leur élimination ultérieure peuvent avoir un impact négatif disproportionné sur notre planète, sa faune et les gens. » Mais il n'empêche que Vivian Westwood s'engage quand même activement pour lutter contre le réchauffement climatique ou en tout cas pour sensibiliser les gens. Elle supportera plus d'une centaine de causes et d'ONG, notamment Greenpeace, Friends of the Earth, The Rainforest Foundation, entre autres. Elle rejoindra aussi le mouvement Fashion Revolution qui prône une mode beaucoup plus éthique. Et quand je dis qu'elle les supporte, ce n'est pas juste financièrement ou juste avec des mots ou sa notoriété. Elle participe activement aux manifestations et aux campagnes. Elle organise des conférences, des interviews et elle utilise aussi ses réseaux sociaux et sa notoriété pour sensibiliser les gens. Vivian Westwood a même écrit un livre, un manifesto sur le réchauffement climatique où en gros, elle donne son point de vue et peut-être ses solutions. Bref, comme tu peux le voir, elle est très active et très impliquée. Mais ce n'est pas tout parce que tu retrouves aussi ses valeurs écologiques et éthiques à travers ses produits. Que ce soit des slogans sur des t-shirts ou encore la façon dont ils sont fabriqués, elle utilise des matériaux de qualité pour faire en sorte que les vêtements durent dans le temps mais elle utilise aussi du matériel recyclé. Alors en même temps, si tu connais très bien Vivian Westwood, tu sais qu'elle vend des chaussures et des sacs en cuir. Mais encore une fois, Vivian Westwood a choisi la transparence. Sur son site internet, elle explique que effectivement, elle utilise encore du cuir mais elle cherche à réduire l'utilisation du cuir dans ses accessoires et d'ailleurs, elle introduit de plus en plus de sacs vegan. Autre que ses valeurs éthiques ou écologiques, ce qui rend la marque Vivian Westwood unique, c'est clairement son identité, sa personnalité. Dès ses débuts, on retrouve cette volonté de rébellion, de provocation et de différence que Vivian Westwood a cultivé pendant toutes ces années. Donc encore une fois, la lutte contre l'establishment dans les années 70, le mouvement punk ou encore les premiers défilés qui se démarquent complètement de ses concurrents parce qu'elle introduit un nouveau concept. Elle ne veut pas faire comme tout le monde. Mais pour mieux comprendre l'esprit de Vivian Westwood, je veux te raconter cette anecdote. Vivian Westwood a reçu de la part de la reine d'Angleterre la Légion d'honneur. Enfin, ce n'est pas vraiment la Légion d'honneur mais on va dire que c'est l'équivalent en France. Et du coup, quand Vivian Westwood décide de se rendre à Buckingham pour rencontrer la reine et pour récupérer sa médaille, elle décide de le faire à sa façon, c'est-à-dire Commando. Ouais, elle y est allée sans culotte et elle l'a bien montrée à tout le monde. Cette photo a été prise par des journalistes et en gros, elle a été relayée partout. Et ça a fait, bien évidemment, scandale. Certaines personnes se sont vraiment offusquées en disant que c'était une insulte à la royauté, une insulte envers la reine. Sauf que la reine elle-même n'a rien dit et peut-être même qu'elle a apprécié et qu'elle a trouvé ça assez drôle parce que quelques années plus tard, elle redécorera Vivian Westwood. Avec ça, tu comprends un petit peu mieux le personnage. Elle veut toujours provoquer, mais en même temps, il y a une cause derrière. Mais l'identité de la marque, ce n'est pas non plus juste le caractère de Vivian Westwood. Si tu regardes de plus près ses créations, elles sont facilement reconnaissables, que ce soit à la forme, aux motifs, comme par exemple les corsets, le logo, les vestes, les motifs écossais ou amérindiens. D'ailleurs, en parlant du logo qui est aussi devenu emblématique, il combine l'orbe impériale qui symbolise le passé et les anneaux de Saturne qui symbolisent le futur. Le logo ressemble aussi beaucoup à celui de Harris Tweed. Mais comme Vivian était la première à remettre la mode du tweed en avant, ils n'ont rien dit, ils ont laissé faire. Et donc aujourd'hui, Vivian Westwood est bien plus qu'une marque de vêtements, c'est une marque engagée, activiste, qui représente une cause et surtout qui prône la provocation et la différence. Et donc, pourquoi tu devrais t'en inspirer ? Le gourou du marketing Simon Sinek disait les gens n'achètent pas le quoi, mais ils achètent le pourquoi. Donc un pourquoi bien défini, bien puissant et beaucoup plus efficace qu'un quoi. et Vivian Westwood en est l'exemple concret. Son quoi, ce sont les vêtements et les accessoires, mais il n'y a rien de nouveau dans son quoi. Il y a plein de marques qui font des vêtements, des sacs, des accessoires. Ok, elle est très créative et elle se différencie par ça aussi, mais ça ne suffit pas forcément pour faire fonctionner une marque. Ce qui rend sa marque un peu plus spéciale, c'est qu'en plus de la créativité, Vivian Westwood a défini son pourquoi. L'écologie, la sensibilisation au réchauffement climatique et la volonté de créer un écosystème éthique dans le monde de la mode. Bref, il y a des vraies causes, une vraie vision qui sont communiquées au travers de la marque. Mais surtout, dans tout ce qu'elle entreprend, Vivian Westwood reste cohérente avec les valeurs de sa marque. On le voit bien avec son activisme et avec ses produits. Alors oui, c'est pas parfait, mais la marque reste transparente et honnête dans son processus et c'est ce qui compte aussi. C'est ce qui va construire la confiance entre la marque et les consommateurs. Il vaut mieux qu'une marque te dise « Ok, ma valeur c'est ça, je veux lutter contre le réchauffement climatique, mais pour l'instant, j'ai pas les moyens d'être à 100% green. Mais j'y travaille, voilà ce que je fais pour y remédier et voilà ce que pour l'instant je ne peux pas faire. » Donc si tu as des valeurs et une vision bien définies avec ta marque, tu attireras facilement une audience qui partage ces valeurs-là et un lien beaucoup plus fort se formera entre ta marque et elle. Parce qu'en tant que consommateur, on n'achète pas telle marque parce qu'elle est meilleure. On sait pas forcément si elle est meilleure, mais on achète chez elle parce que ses valeurs correspondent au nôtre ou en tout cas son univers nous parle. On s'y reconnaît dans l'image qu'elle reflète. Donc si tu as une marque, un business, identifie bien tes valeurs, ton pourquoi, ta vision et surtout reste cohérent avec tout ça. Un autre aspect qui peut être super inspirant de la part de Vivian Westwood, c'est le fait qu'elle soit restée elle-même. L'erreur à éviter quand tu démarres ton business ou ta marque, c'est de vouloir faire comme les autres ou de vouloir absolument être le ou la meilleure. Sauf qu'au départ, quand personne ne te connaît, le plus important, c'est de rester mémorable. En fait, l'objectif, c'est que le jour où les gens auront besoin de ton produit ou de ton service, ils vont penser à toi. Et donc, il faut que tu arrives à te démarquer de la concurrence, que ce soit par tes produits, tes services, tes valeurs ou ton contenu, ta personnalité. Et c'est ce que Vivian Westwood a fait, que ce soit à travers sa personnalité rebelle, punk, qui se reflète dans sa marque et ses produits emblématiques, ou que ce soit à travers son activisme et ses valeurs affirmées. Et c'est ce qui a fait son succès dès le départ, parce que c'était nouveau, c'était rafraîchissant et c'est ce qui fait aussi qu'elle se démarque. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'histoire de Vivian Westwood t'a inspirée. Dis-moi dans les commentaires si tu la connaissais déjà ou pas. Ou d'ailleurs, si tu as d'autres idées de marques que tu voudrais que j'analyse, n'hésite pas à me le dire. Si tu as aimé le contenu, abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Et en attendant, je te dis, prends soin de toi et à bientôt. Sous-titrage ST' 501